Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et sur Uncharted 4 Fifth End. Nous allons approcher de la fin du jeu, nous allons attaquer en fait l'avant-dernier chapitre, parce que dans la dernière vidéo j'avais dit d'un chapitre final, non non c'est une erreur, c'est le chapitre 21, le gardien de mon frère, ce sera le mode extrême, mais ça va être un chapitre assez pépère, dans lequel on va faire beaucoup de plateformes, ça va être un niveau plateforme, et il y aura des collectibles ici, il ne faudra pas les oublier, et donc ça va être un chapitre assez court. Bonne chance ! Et bien nous allons continuer dans Uncharted 4 Fifth End, dans le chapitre 21, le gardien de mon frère. Alors nous allons passer un mur, par-dessus un mur, et abandonner Héléna et Julie. On va avancer en montant les rochers. Alors il n'y aura pas d'ennemis dans ce chapitre, ça va être un chapitre plateforme. Alors on va grimper. On va utiliser, vous voyez ces fissures dans le mur, vous pouvez grimper sur ces parois. Et ensuite, on va sur la gauche, on saute sur la gauche. Et on avance. Alors on va arriver vers un grand vide. Et on trouve des traces de pas. Alors, quand vous accrocherez votre grappin ici, ne vous balancez pas en face. Retournez-vous, et balancez-vous sur le rocher juste en haut, là-haut. Vous trouverez le premier trésor du niveau. Il est là-haut, caché sur ce rocher. Un oiseau vernis mogol. Un oiseau vernis mogol. On redescend. Et on retraverse avec le grappin. On va passer cette petite ouverture rocheuse. Et on grimpe là-haut. Alors là, il y a plusieurs passages possibles. Vous grimpez sur les rochers là-haut. Vous utilisez ces rebords. Voilà. Votre but est de monter la montagne. Et encore des traces toutes fraîches. Les traces s'arrêtent là. Et là, on va utiliser la corde à nouveau et se balancer sur la gauche. Sur les fissures sur la gauche. Alors, vous prenez bien votre envol. Et dès qu'il tend son bras, vous pouvez sauter. Voilà. À un moment, on va arriver vers un cadavre. Alors, on va utiliser la corde à nouveau pour se balancer de l'autre côté. On prend bien son envol et hop, on saute. On continue et on trouve des traces de pas. C'est la bonne piste. Alors, vous sautez sur ces petites fissures contre la paroi. Et vous montez tout en haut. Ainsi que la plateforme. Après, vous allez sauter vers cette ouverture. Vous passez de l'autre côté. Vous suivez cette corniche. Hop, on grimpe. Voilà. Ensuite, on va sauter de l'autre côté. Et c'est là qu'on va trouver un cadavre. Un squelette. Vous trouverez la dernière note de journal du jeu. Sachez que dans la sélection des chapitres. Il n'est pas indiqué dans ce chapitre. Mais il est indiqué dans le chapitre précédent. C'est un bug de la part des développeurs. Sachez que vous trouverez cette note dans ce chapitre. Voilà. Vous pouvez couper la vidéo pour lire la note. Voilà. Dernière note de journal. Et là, on va utiliser la corde à gauche pour atteindre l'arrivée. Et on va entrer dans une grotte. La grotte de la montagne. Alors là, ça va être assez sombre. On va arriver vers un pont. Voilà. Un petit pont comme ça. Vous sautez de l'autre côté, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Ne vous inquiétez pas. Et là, on va aller tout droit. Encore des traces. Et là, on va glisser sur une pente et sauter sur les cordes mouches en face. Comme ça. On passe l'autre côté du pont. Et là, on va tomber. On glisse. On saute grappin. Et on saute en face. On va cesser de tomber juste en dessous. Et grimper. On passe cette petite grotte sombre. Et là, il y a un trésor dans la pièce qui suit. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite. Non, non, je crois pas. Ah si, là. Quand vous arriverez dans cette petite grotte sombre, vous allez au fond à droite et vous voyez le trésor briller sur une caisse. Dans une caisse. Un vase de pierre. Vous grimpez les corniches à gauche pour sortir. Et utilisez les surfaces crayeuses avec votre piton. On saute sur cette surface crayeuse-là. Et vous... Vous dégagez sur les corniches à droite. Putain, c'est plus dur que ce que je croyais. Et là, grappin. Alors là, attention. Il va falloir se balancer vers ce poteau en contrebas. Et utiliser le grappin. On saute, on glisse et on saute. Ouh lait. Là, ça va être un petit peu... Il n'y a rien ici pour l'instant. Et là, vous voyez cette sorte de grappin ici. Notez cet emplacement parce qu'il y a un trésor juste après. Et il ne va pas être évident à choper. Vous voyez le bateau d'Avry en contrebas. Vous allez descendre votre corde au maximum. Et vous voyez sur la droite, en hauteur dans le plafond, il y a une corniche là. Il va falloir attraper ces corniches dans ces toutes petites ouvertures en faisant attention de ne pas se cogner. Ça ne va pas être évident. Ça demande plusieurs balancements pour pouvoir atteindre ces corniches. Il n'est pas évident. Il faut trouver le bon angle pour pouvoir sauter. Là, on se balance bien. Il est bien caché. Voilà, comme ceci. Dans cette ouverture cachée se trouve un trésor. Assez particulier. C'est un fruit étrange. C'est en fait le fruit Wumpa de Crash Bandicoot. Ensuite, vous sautez sur cette surface crayeuse. Là, j'ai failli mourir. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai gagné du temps en plus. On utilise ces surfaces crayeuses pour traverser le mur. On cesse de tomber. Et on va en haut à droite. On va sauter en face. Et pas peur, ça ne va pas s'effondrer. Là, on va dans cette direction. Et on va glisser. Alors là, on va faire plusieurs glissages successives. Alors là, je me suis viandé, je crois. Voilà. En fait, il faut sauter. On va faire des sauts toboggan-toboggan. Sauter par-dessus les trous. Alors là, je me suis viandé. Je crois que je vais descendre par-là. Voulez. Voilà, mettez-vous bien sur la gauche. Et utilisez le grappin au bout pour atterrir dans l'eau. Il y a un trésor dans cette zone. C'est le dernier du niveau. Vous allez nager au fond derrière. Et vous allez sortir de l'eau sur la droite. Derrière cette petite cascade. Dans le fond se trouve le trésor. Il est là. Là, une boîte du Rajasthan. C'est l'avant-dernier trésor du jeu. Et là, je me suis un petit peu perdue. Vous allez avoir un indice au bout d'un moment qui va vous indiquer le chemin. Donc, vous allez voir. J'essayais de trouver la sortie. Mais je ne me rappelais plus. Et l'indice me l'indiquait. Alors, ça prend un petit peu de temps. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. dans les précédentes vidéos de Charted ou d'autres jeux. Ce mode extrême a été un petit peu chaud surtout vers les derniers chapitres. Et là, ce ne sera pas encore fini dans le prochain. Il en restera deux chapitres. Le chapitre final et l'épilogue. Non, là, je me suis perdue. Mais vous allez voir, il va y avoir un indice. Allez, allez. Apparaît un petit indice. Voilà. Nagez à travers le passage sous l'eau. Voilà l'indice. Donc, il y a un passage sous l'eau à côté du trésor que vous allez récupérer. C'est par là qu'il faut passer. On nage encore sous l'eau. Il faut trouver le passage. Il est sur la droite. Voilà, c'est par ici. Et vous aurez une cinématique. C'est le tout dernier, madame. Bien. Si on fait vite, on peut rattraper les autres. Cet enfoiré de Sam vient de nous piquer notre bateau. Il fonce droit vers le navire d'Avry. Qu'il y aille. On arrête. On arrête ? J'ai perdu presque tous mes hommes. Et ceux qui restent sont déjà partis. Mais le trésor est là. Dans ce navire. Là, juste sous votre nez. Votre pirate chérie a posé des pièges partout dans cette grotte. Pas question de monter sur son navire. Nadine, si vous arrêtez tout maintenant, la perte de vos hommes et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'aura servi à rien. On a quand même trouvé des millions en or. Et on est encore en vie, c'est déjà pas mal. pas étonnant que vos hommes vous aient laissés tomber. Je vous demande pardon ? On est sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire et c'est ce moment-là que vous choisissez pour vous enfuir avec les miettes que Sam va vous laisser. S'il arrive à sortir vivant de ce navire, tant mieux pour lui. Il leur a mérité, ce butin. J'en dirai pas autant de vous. Ça suffit. Soit on reste là à s'insulter toute la journée, soit on va terminer ce qu'on a con... On a qu'à en finir pour de bon. Désolé, m'dame. Le truc avec les mercenaires, Nadine, c'est que leur loyauté, elle est à vendre. Au plus offrant. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va au bout de cette aventure ensemble ? Ou est-ce qu'on y met un point final maintenant ? Allons écrire l'histoire. Je préfère ça... Après vous. Les choses entre Nadine et Rêves commencent à être tendues. Alors on va nager sous ce ponton et sortir par l'autre côté et on va grimper sur la jetée pour finir le chapitre. Voilà. Donc, on va grimper ici et c'est la fin du chapitre. Chapitre 22, la fin d'un voleur. C'est le titre du jeu, en fait, le dernier chapitre. Et c'est là qu'on va arrêter la vidéo. On va revenir dans le menu principal et regarder les trésors qu'on a récoltés. Je vous remercie sincèrement de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. A bientôt et à très vite pour le chapitre final. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501